Vous m'entendez à distance ? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement et puis ensuite présenter cette rapide conférence. On a jusqu'à quelle heure ? C'est 45 minutes, donc ça fait midi et demi. Je m'appelle Nicolas Roche. Je suis designer de formation et sorti de l'économie. J'ai tout de suite été embauché à la Cité du design de Saint-Etienne sur une exposition que je vous présenterai rapidement au début, qui était sur le développement durable. Et ensuite, j'ai travaillé aussi sur les enjeux sociaux, donc développement durable et social. Après, je suis parti à Istanbul, où j'ai fait freelance et j'ai gagné un concours de design qui m'a fait partir à Dubaï sur des enjeux de développement durable. Figurez-vous pour Dubaï. Et ensuite, je suis rentré en France, où j'ai travaillé sur un projet européen sur la R&D pour intégrer le design pour tous, un design et accessibilité handicapé, design inclusif, pour intégrer le design pour tous et l'usager final dans les processus de R&D. Et ensuite, je suis revenu à la Cité du design, où j'ai travaillé cinq ans au pôle recherche de la Cité du design. Et en fait, la bande en haut remonte, je ne sais pas si c'est possible. Là, on va la descendre, peut-être la descendre. Ou alors, ce n'est pas grave, on n'aura pas les... On peut l'attraper. Comment partage d'écran, à reprendre. Voilà. Il y a trois éléments, c'est que les gens entendent bien. Oui, c'est très bien. Et donc, alors que je commençais ma carrière de designer à la Cité du design, j'ai travaillé sur une exposition que je développerai après, qui m'a emmené en fait à me poser cette question, de dire, mais en fait, on est tout le temps, tout le temps, centré humain. Clara l'a dit juste avant, nos villes sont complètement anthropocentrées, nos dispositifs techniques sont complètement anthropocentrés, nos organisations, tout excluant les non-humains. Et alors que je travaillais sur une exposition qui intégrait les non-humains. Et donc, ça m'a emmené à une dizaine, quinzaine d'années de recherche dans ce domaine, parallèlement à ce que je vous ai décrit, à cette carrière que je vous ai décrit, pour aujourd'hui créer un collectif, un jeune collectif qui s'appelle Zoé Police. Donc, on parlera rapidement. Là où il y a cinq axes de recherche qui, aujourd'hui, le structure. Et on parlera un peu des méthodes que on commence à développer aujourd'hui au sein de Zoé Police. Donc, City Ecolab était une exposition dont le commissaire était John Takara, qui est designer et philosophe, fondateur d'un festival en Angleterre qui s'appelle Dot, sur des O2T, sur les enjeux de développement durable. Et on lui a demandé de répliquer un peu la même chose à Saint-Etienne en 2008, à un moment là où on parlait très peu de développement durable. Et alors, design plus développement durable, les deux ensemble, autant vous dire que les gens ne comprenaient même pas de quoi en parler. Ils ne savaient même pas pourquoi les deux avaient affaire ensemble. Et pourtant, on a annoncé les modes de vie un peu du futur. On a annoncé un peu ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une biorégion. c'est-à-dire l'économie circulaire sur l'eau, l'énergie, l'alimentation, l'éducation. Et comme vous voyez, l'exposition était habitée de verres, de plantes. On a parlé un peu de permaculture aussi et de ces choses-là. Et dans cette exposition, on avait notamment, pour préparer cette exposition, on avait travaillé sur des problématiques de territoire, mobilité, alimentation, énergie, problématiques de l'eau. À Saint-Etienne, il y a une rivière, le Furan, qui est enterré sous la ville, qui est vraiment caché. Et on travaillait donc en mode design de co-création, que vous connaissez sûrement, où on avait différentes parties prônantes, et les politiques de la ville et tout ça. Et alors que je faisais, j'animais, donc c'était un an et demi de travail, cette exposition, alors que j'animais, je coordonnais cette exposition sous la responsabilité du commissariat, avec les politiques de la ville, les usagers finaux, les porteurs de projets, et ainsi de suite. Il y avait toutes ces entités naturelles que l'ont centrée sur les besoins humains sans jamais prendre en compte la perspective des non-humains. Et du coup, je me suis dit que… Et donc, j'ai compris ce que Michel Serres raconte dans le contrat naturel, c'est-à-dire que nous dépendons de choses qui dépendent de nous. Nous dépendons du climat, climat qui dépend de nous, nous dépendons de la biodiversité, biodiversité qui dépend de nous. Et c'est donc ça que, là où je me suis dit, tiens, comment je peux prendre ça en compte, mettre ça en compte dans les pratiques de designers ? Alors, comme le développement durable était assez peu compris déjà en 2008, je me suis dit ce que je suis en train, sur quoi je commence à réfléchir. Je ne vais pas gagner ma vie tout de suite avec. Donc, j'ai préféré continuer une carrière de designer classique et à côté de ça, faire mes recherches. Et donc, j'ai commencé parce que j'avais sous le nez à la maison une araignée. Donc, on les appelle communément les faucheuses. En fait, ça s'appelle des folk, P-H-O-L-K-Q, pardon. Et je me suis dit, tiens, comment je peux faire du design pour cette petite araignée, pour cohabiter avec elle ? Et je suis rentré dans le sujet avec ce qu'on m'a appris à l'école, c'est-à-dire maquetter, dessiner, expérimenter et surtout imposer mon monde à celui de cette araignée. Et pendant environ un an, un an et demi, rien n'a marché. Donc, aucune de mes maquettes, aucun de mes dispositifs pour… En fait, ce que je cherchais, c'était à attraper la toile de cette petite araignée, l'espèce de griffe que vous voyez au centre. C'était vraiment pour piéger. Après, j'ai commencé à poser des dispositifs en cherchant à ce qu'elle s'installe dedans. Et voilà, surtout, ce que m'a fait cette petite araignée, c'est qu'elle m'a appris que je n'avais rien compris. Et ce qu'il fallait que je comprenne, c'est qu'il fallait que je comprenne son monde. Il fallait que je comprenne où elle avait besoin, ce dont elle avait besoin, ce dont elle dépendait, ce qu'elle venait chercher, en fait, dans l'environnement de la maison. Et vraiment, sans rigoler, ça m'a pris huit mois, un an, pour comprendre ça. Donc, je me suis mis à l'observer. J'ai arrêté mes maquettes et j'ai commencé à regarder où c'est qu'elle s'installait, pourquoi elle s'installait là, à tester un peu. Tiens, elle est entre deux pots de fleurs à la maison. Alors, tiens, je vais mettre les deux pots de fleurs ailleurs. Elle ne vient pas. Je remets les déposes fleurs au même endroit. Elle revient. Et donc, petit à petit, pour comprendre qu'elle avait besoin d'air, d'humidité et d'ombre. Et l'idée, ça a été de recréer ces conditions-là au travers d'un objet. Donc, j'ai pris une jardinière classique que j'ai percée. Et j'ai percé pour créer l'habitat pour l'araignée. Et j'ai mis des plantes qui, du coup, avaient aimé l'eau. Et au bout d'une semaine, l'araignée… Donc, je l'ai placée à l'endroit où il y avait… Pardon, près de la fenêtre, à l'endroit où elle venait s'installer, à chaque fois près des pots de fleurs. Et au bout d'une semaine, une première araignée s'installe tout de suite. Et au bout d'une semaine, elle s'en va. Je nettoie la toile qu'il y a à l'intérieur. Une semaine après, je ne sais pas si c'est la même, où une autre araignée est venue et est restée cinq mois dedans. Victoire. J'avais réussi. Mais je n'avais pas compris ce que j'avais fait. J'ai prototypé un peu plus, enfin, dessiné cet objet qui s'appelle Cohabitation, qui a été exposé à la Biennale du design de 2013, pardon, avec des nichoirs. J'ai aussi fait un mangeoir à grenouilles que je ne vais pas développer ici. Voilà. Et l'objet aujourd'hui fonctionne très bien. En 2015, j'ai réitéré l'expérience de développer comme ça des habitats pour la biodiversité, un peu en mode hacking urbain. Donc là, c'est du corail urbain fait en prototypage rapide. L'idée, c'était que les plans soient open source et que tout le monde puisse imprimer ça dans son Fab Lab et coller ça dans l'espace public où il veut. C'est sur un principe d'hexagone, comme la forme des nids d'abeilles. Et de manière à pouvoir, comme ça, envahir des espaces pour créer des habitats à biodiversité. Comprenez bien que là-dedans, un lézard peut venir se nicher, des insectes peuvent venir se cacher. C'est à la fois pour mettre des plantes, mais aussi pour développer des micro-habitats ou des micro-cachettes pour la biodiversité en ville. Pareil, il y a eu d'autres projets de hacking urbain que je passe ici. Mais ce qui se passait, c'est que malgré que j'avais réussi à faire ces objets, ces petites performances, les gens ne comprenaient pas, même les designers proches autour de moi ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça et quel était l'intérêt de faire du design pour la biodiversité. Et comme l'a dit Clara aussi tout à l'heure, qui allait me payer ? La biodiversité n'avait pas me payé pour ça. Donc, il fallait, et en même temps, c'était au moment où je vous disais, là où j'arrivais en R&D, un peu en recherche, en design. Et donc, je me suis mis à chercher plutôt à théoriser un peu ce que j'étais en train de faire, qui font qu'aujourd'hui, je donne des cours, des masters sur le sujet, design centré vivant, qu'est-ce que ça peut être ? Et c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Si on prend la définition de Alain Findeli, qui est que le but ou la fin du design est d'améliorer ou au moins de maintenir l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions, on peut se poser la question de qui rend le monde habitable. Et aujourd'hui, on a parlé un peu d'anthropocène et d'extinction de masse. En habitant, nous détruisons l'habitabilité des autres vivants. Et en détruisant l'habitabilité de ces autres vivants, en fait, on scie la planche sur laquelle on est assis, parce que nos sociétés sont enracinées, en fait, dans la biodiversité. Je ne peux pas développer beaucoup plus que ça, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais en fait, si les abeilles sont en péril, l'alimentation, enfin l'agriculture est en péril. Et si l'agriculture est en péril, ce que vous trouvez au supermarché est en péril. Et donc, l'équilibre des sociétés est en péril. Et c'est ce que nous explique Baptiste Morisot. Il nous dit que, en fait, c'est notre manière d'habiter qui est en crise, notamment par son aveuglement constitutif, au fait qu'habiter, c'est toujours cohabiter parmi d'autres formes de vie. Parce que l'habitat d'un vivant n'est que le tissage des autres vivants. La crise de notre manière d'habiter revient à refuser aux autres le statut d'habitant. Et ça, on va le voir juste après. Tout est le monde qui rend le monde habitable. Les végétaux rendent le monde habitable par la proton de synthèse, les vers de terre, fertilisent les sols, la forêt alluviale rendent la biosphère habitable. Et donc, il nous faut penser à un design qui, dans sa participation à faire un monde habitable, puisque ce serait une des définitions du design de faire de l'habitabilité, doit inclure ses interdépendances. D'un design qui viendrait, comme ça, d'un design industriel, qui viendrait de la révolution industrielle, là où l'homme est séparé de la nature, il nous faut repenser un design qui est inclus dans la nature, incluant les interdépendances aux vivants. Et c'est pour ça que, vous comprenez, que j'ai créé aujourd'hui Zoépolis, qui vise à dessiner pour plus largement que les autres. Il se structure aujourd'hui en cinq axes de recherche que je vais développer. Le premier, on reste centré humain et on inclut les non-humains, les vivants non-humains. Le deuxième, c'est qu'on essaye de se décentrer. On va être centré sur les vivants non-humains. Le troisième, ce serait plutôt de penser les relations entre les deux. Le quatrième, c'est de faire un design qui serait médiateur des vivants. Et enfin, le cinquième, un design qui travaillerait la question des imaginaires, parce que vous verrez qu'il y a aussi un problème au niveau de nos imaginaires par rapport aux vivants. Alors, ça, c'est ce que j'ai appris à l'école. Je suis centré sur un usager, ce qu'on a vu aussi un peu avant. Et puis, il y a un environnement sociologique, un technicien professionnel, je vais développer après. Et puis, il y a un environnement technologique et ça s'arrête là. C'est ça que j'avais, ce que j'ai appris dans mon école de design. Alors, le design a déjà fait un premier décentrement. Au lieu de répondre à la question du client, il va plutôt s'interroger sur les besoins de l'usager, l'usager final. Si je prends l'éclairage public, j'ai non seulement le piéton, mais il peut y avoir le cycliste, l'automobiliste, toutes les questions d'handicapés, un design pour tous, qui inclut plus largement. Mais je peux prendre aussi le technicien, qui lui a une pratique aussi, qui a aussi un certain point de vue de l'éclairage public. Et puis, les usagers, on va dire professionnels, une école va avoir des besoins en éclairage public, parce qu'à 5 heures, en hiver, quand les élèves sortent de l'école, il y a besoin aussi d'un certain type d'éclairage. Et enfin, qui achète ces éclairages publics pour plusieurs millions d'euros ? Qui achète et s'occupe de vos lumières de Noël ? C'est les politiques publiques. Donc, on a comme ça tout un tas de décentrements autour de cette question de, finalement, qui est l'usager vraiment de l'éclairage public. J'attaque mon premier axe de recherche. Mais je sais aujourd'hui que l'éclairage public a un pouvoir attractif ou répulsif sur certains autres vivants. Il y a une mortalité directe par collision pour les insectes, par exemple. Mais ça produit aussi des problèmes de fragmentation des écosystèmes, créant des barrières infranchissables pour les espèces. Et donc, ça a des conséquences sur la génétique des populations. Et je pourrais vous citer beaucoup d'exemples là-dessus. Aldo Léopold, un écologiste, un des premiers écologistes, en avait parlé en disant qu'il faut élargir l'éthique à la communauté biotique. Il parlait de communauté biotique parce qu'à son époque, en 1930, on n'avait pas encore inventé le mot écosystème. Donc, c'est cette communauté biotique qu'il faut, je reprends ici les mots de Baptiste Morisot, qui propose une philosophie qui serait éco pour écologie, évo pour évolution et éto pour éthologie. Il nous faut inventer un design qui, dans cette philosophie qui serait éco-évo-étho, qui serait sensible comme ça au tissage, aux relations horizontales avec les autres vivants. Et donc, je peux rajouter peut-être une autre forme d'usager, d'autres vivants, qui seraient usagers de mes dispositifs techniques. Donc, comme on l'a vu plus tôt, les chauves-souris, les insectes sont sensibles, ont une certaine manière des pratiques, des usages autour de mon éclairage public. On sait que les arbres perdent leurs feuilles plus tard près d'un éclairage public. Il y a aussi la dérégulation des migrateurs dû à l'éclairage public. Et je pourrais le passer. Donc, je peux rajouter comme ça une couche à un peu ma cosmologie du design. Et plus largement, là, je ne vais pas développer non plus, mais pour ceux qui connaissent un peu Bruno Latour, qui parle des agencies, des actants, c'est-à-dire qu'il y a des choses non vivantes, non humaines, non vivantes, qui pourtant agissent sur notre environnement, la météo, par exemple, le réchauffement climatique, et un pouvoir agissant sur les sociétés humaines. Donc, le design est un processus, et c'est bien ce processus-là qu'il faut que j'emmène, en fait, avec cette nouvelle cosmologie du design, intégrant les services écosystémiques, intégrant les limites planétaires et les enjeux de notre processus. Alors, il y a un design biophile dont on a parlé un peu ce matin, qui, du coup, est un design utilisant les autres vivants au service des humains. C'est ce qu'on appelle les Healthy Gardens, par exemple, qui sont développés, donc ce sont des jardins de santé, qui ont pour but, en fait, d'améliorer la santé, non seulement des patients, mais aussi du personnel hospitalier. On a aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, que la présence de nature, en fait, permet d'améliorer le rythme cardiaque, la cicatrisation, et de se remettre plus facilement des maladies, que ce soit physiques, biologiques ou psychiatriques. Et puis, on parle aussi beaucoup de design biophile, aujourd'hui, dans les environnements de travail, qui permet de réduire l'absentéisme, d'améliorer la santé, le moral, une meilleure productivité aussi, un meilleur engagement des employés, une réduction de stress et baisse de la fatigue. Je vous passe les spécificités de ce type de design, mais qui est de réintégrer des plantes ou des animaux aussi au travail, améliorant les conditions de vie des salariés. Alors, vous avez tous entendu parler d'éco-design et de biomimétisme et de low-tech. Alors, l'idée un peu de tout ça, je remets tout ça un peu sous le chapeau d'éco-design, qui est de dire, en fait, on fait attention au flux de l'énergie et à la nature de l'énergie. Et puis, le flux des matériaux et la nature des matériaux. Quel type d'énergie ? Comment elle est transportée ? Comment elle est transportée ? Quel type de matériaux ? Comment elle est transportée ? Et puis, je peux faire de la bio-inspiration, de la biomimétique avec ça, mais toujours, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est toujours au service des humains. Ce n'est pas parce que je fais de l'éco-conception que, pour autant, je ne vais pas détruire l'environnement. Nicole Pigné, qui est une chercheuse en sémiotique, en parle en disant, mais en fait, une entreprise peut construire un éthos, un comportement écologique, exprimer un soin accordé au vivant, alors qu'elle peut être animée par une visée éthique indifférente au vivant ou à rebours du vivant. Je m'explique. Vous avez tous entendu parler des tomates bio. faite en Espagne, hors sol, dans des environnements bétonnés, sous serre, utilisant des personnes sans papier, et ainsi de suite. On peut, voilà, sous plastique, sous serre de plastique, et en balayant du plastique. Ce n'est pas parce que je manifeste un comportement écologique que, pour autant, j'ai bien une éthique du vivant. Et donc, c'est ça dont je vais vous parler un peu dans la suite, c'est de dire, mais comment on peut faire un design qui serait soit avec et pour le vivant, sachant que je peux faire du design ou de la biomimétique, pareil, du low-tech, ce que vous voulez, de l'éco-conception, contre le vivant, sans le vivant, le design du vivant, ce que dit Nicole Pigné, qui est le design des OGM, en fait, le design des organismes vivants, un design utilisant le vivant. Aujourd'hui, il y a des designers qui utilisent des bactéries pour faire de l'encre, ou des designers qui utilisent du mycénium pour faire des matériaux, et ainsi de suite, utilisant le vivant, respectant le vivant. Et donc, nous, l'idée dans Zoépolis, c'est de dire, on va voir, on va faire avec et on va faire pour, au-delà de respecter le vivant, aller un peu plus loin. Et donc, c'est là que je viens à un design qui serait centré sur le vivant ou un design qui serait centré sur les relations inter-espèces, ce qu'on appelle les relations inter-spécifiques. Alors, un design qui serait centré vivant, en fait, vous en connaissez. Quand on fait un nichoir à oiseaux, on ne le fait pas spécialement pour nous. Quand on fait, vous avez de plus en plus en centre-ville des nichoirs à insectes, c'est pareil, on est centré sur une autre espèce. Il y a les projets de Amy Hames, qui, comme ça, a inventé une petite cuillère qu'on viendrait bugger dans l'espace public pour les mésanges. Il y a aussi le Reef Design Lab, qui est de créer des récifs artificiels pour le corail ou pour faire des nurseries sous-marines aussi, des récifs artificiels sous-marins. C'est aussi ce qu'on appelle un design multispéciste. Vous trouverez aussi un autre type d'appellation, qui est le Cross Spaces Design. C'est un peu ce dont vous parlez, le design trans-espèce. C'est un peu comme nous, quand on dit, on fait du design pour tous. En fait, on essaie d'inclure les humains, les questions de genre, enfin, tous les humains, les questions de genre, les handicapés, et ainsi de suite. Là, il y a un trans-spaces design, un cross-spaces design, qui serait de faire un design qui inclut toutes les espèces. Et c'est un peu, quand Clara vous en a parlé tout à l'heure, là où elle disait, mais je pense mon bouton, pas seulement pour le chien, je pense que le bouton doit être aussi utilisé par les humains. Elle inclut les perspectives de deux espèces par rapport à l'usage du même bouton. Un design qui serait centré sur les relations inter-espèces. Alors, qu'est-ce que c'est que les relations inter-espèces en biologie ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la relation entre les espèces est aussi importante que les êtres eux-mêmes. Comprenez bien que la relation que vous avez avec les bactéries qui font votre flore intestinale est aussi importante que vous-même. Parce que si je coupe la symbiose, la relation qu'il y a entre vous et vos bactéries, je vous tue pratiquement. Vous ne pouvez plus digérer, vous ne pouvez plus… Et donc, la relation entre les êtres, et c'est ça que racontent les services écosystémiques et tout ça, c'est que la relation entre nous et les autres êtres est aussi importante que les sociétés eux-mêmes. Et donc, il y a tout un tas de relations qui sont… Alors, vous connaissez la prédation, prédation, compétition, parasitisme, qui sont toutes des relations en fait néfastes. Donc, compétition et prédation, c'est néfaste pour les deux organismes. Le parasitisme, vous avez une bonne idée de ce que c'est avec le coronavirus. C'est bénéfique pour une espèce, c'est néfaste pour l'autre. L'amensalisme, c'est moins connu. Vous êtes touriste et vous marchez sur une prairie, vous écrasez les fleurs et en fait, ce n'est pas spécialement bénéfique pour vous, vous ne tirez pas un intérêt direct à écraser les fleurs et pour autant, c'est néfaste pour l'autre espace. Donc, neutre pour vous, néfaste pour l'autre espace. Et après, on passe dans des relations qui seraient neutres, sans effet pour l'une ou l'autre. Si je sépare la relation entre le milot et le cerf, il ne se passe rien, ni pour l'un ni pour l'autre. Le commensalisme, c'est le pic bleu. Vous voyez, pic bleu ou la mouche aussi. La mouche qui vient manger, prendre les petites miettes que vous avez autour de la sèche, c'est du commensalisme. Le mutualisme, une relation bénéfique aux deux espèces, le poisson clown et l'anémone. Et enfin, la symbiose, c'est quand le mutualisme est tellement fort et relie tellement fortement les deux espèces que si je sépare la relation, les deux organismes meurent. C'est le cas du lichen, qui est une symbiose entre un champignon et une albine. Finalement, quand on dessine l'objet compost, en fait, je dessine du mutualisme. C'est-à-dire que je viens, je donne effectivement au verre de terre mes déchets, comme la mouche qui vient prendre les petites miettes que je peux avoir au bord de l'assiette. Et en échange, je récupère une terre fertile. L'objet incarne cette relation mutualiste entre les deux espèces. Et donc, vous comprenez bien que l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait dessiner des relations commensales, mutualistes, symbiotiques ? Alors, là, ici aussi, du coup, je reclasse un peu ce que vous connaissez. Finalement, l'écoduc, c'est quoi ? Si je reprends, vous vous rappelez l'amensalisme, je construis une autoroute, je détruis l'environnement dans lequel on construit l'autoroute, enfin, je détruis les espèces dans lesquelles je construis l'autoroute. Et pour autant, je n'ai pas d'intérêt direct à écraser, enfin, à tuer ces espèces. Et donc, je vais construire un écoduc pour tendre vers du neutralisme, en fait. Si je reprends mon schéma, je passe d'une relation amensale, comme ça, sans effet pour moi néfaste pour les autres espèces, à un effet neutre. Je ne vais pas tout développer ici, mais il y a ce qu'on appelle les bâtiments à biodiversité positive. C'est comme les bâtiments à énergie positive. Quand je pose le bâtiment, il y a plus de biodiversité après qu'avant. Les trames vertes bleu noir, vous en avez peut-être entendu parler, qui tendent à harmoniser le mode de vie humain et le mode de vie et perspective, on va dire, de la biodiversité par rapport à notre manière d'urbaniser et d'habiter le monde. Je vais juste développer un peu plus ce projet qui s'appelle Beehive Fence au Kenya. Au Kenya, il y a des éléphants migrateurs qui ont des parcours de migration et dans leur parcours de migration, ils passent sur des champs d'agriculteurs qu'ils piétinent. Et donc, les agriculteurs, il faut savoir, les tuent, les chassent et les tuent, parce que, du coup, ça détruit les cultures. Alors, ils ont mis des barrières, comme on sait bien le faire, en barbelé ou en ferraille, et les éléphants arrivent, un coup de trompe, ils arrachent la barrière et ils passent quand même. Et en fait, les naturalistes et écologues se sont rendus compte que les éléphants avaient peur des abeilles. Dans le monde de l'éléphant, c'est quelque chose dont on parlera après, dans son Moonbelt, l'abeille lui fait signe que ce n'est pas par là qu'il faut passer. Et donc, ils se sont dit, on va faire des barrières en abeilles. Et ça fonctionne. Du coup, les éléphants ne passent plus. Et en plus, ça a une double vertu, c'est qu'économiquement, pour les paysans, ils fabriquent en plus du miel. Donc là, vous avez vraiment un design, un objet, qui non seulement pense la relation entre les humains et les éléphants, mais en plus intègre une nouvelle espèce, un design à trois espèces, en fait. Et peut-être qu'on reviendra sur les questions, si vous voulez que je développe un peu plus les... Mais je vous renvoie vers les travaux de Sarah Gunawan, qui a imaginé comme ça aussi des objets, une peau autour de la maison, qui intègre comme ça des relations plus ou moins mutualistes avec les autres espèces. J'en viens à mon quatrième axe de recherche, qui serait un design qui se ferait la médiation du vivant. Ce que nous dit Mathieu Osano, qui est président du Shift Project, il dit que si l'écologie a un avenir politique, c'est en s'exprimant en art, non pas contre, mais au nom de la technique, au nom du seul médiateur entre nous et la nature, un médiateur intransigeant. Il pose la technique, les dispositifs techniques, comme quelque chose qui communique entre nous et la nature, et qui communique sans filtre. Le capteur de pollution de l'air vous donne une information de la nature, de l'environnement, et il n'est pas en train de négocier quelque chose. Il donne l'information. Et en fait, ce travail de restitution, de rendre ce qu'on appelle l'invisible visible, rendre visible l'invisible, ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire, nous, en design. Vous voyez ici des travaux qui tendent à rendre sensible l'énergie. Si vous avez une fuite d'eau chez vous, ça fait plic-ploc, vous pouvez la toucher, même si vous avez éteint la lumière, vous mettez les pieds dans la flaque d'eau et vous la sentez avec vos sens, avec votre peau. Si vous avez une fuite de gaz, on a teinté le gaz d'une odeur parce que sinon, le gaz est inodore et vous ne savez pas si vous avez une fuite de gaz. Quand vous aviez une fuite d'énergie, on ne pouvait pas le savoir. Et donc, on a fait travailler. Alors, depuis, via des dispositifs techniques, comme dit Mathieu Asano, le compteur Linky, par exemple, lui est capable de transformer le flux d'énergie en information, information qui est récupérée et qui peut être designée pour la rendre sensible à vos sens. Vous voyez, on peut le voir avec la prise électrique où là, une horloge de Stéphane Villard, qui est un projet pour EDF, qui vous donne comme ça les consommations d'énergie au fur et à mesure de la journée. Donc, le design a cette capacité à rendre visible l'invisible et tout ce qui est design d'information, un design graphique, c'est aussi ça, en fait. C'est de vous rendre accessible. Et finalement, aussi, tout ce qui est design de la scénographie, qu'est-ce qu'on fait au Muséum d'Histoire Naturelle ? On ne fait que ça, en fait. Vous parlez de la nature et même de monde vivant passé, quand on vous fait une scénographie sur les dinosaures et qu'on vous raconte la vie des dinosaures, on vous rend sensible des mondes qui vous sont, au départ, inaccessibles. Et donc, alors qu'on a parlé, Eleonore, on a parlé de la sixième extinction de masse, le vivant est en train de disparaître sur Terre et le design a pourtant cette forte capacité à communiquer au nom de ces non-humains. Alors, il y a une première forme de communication qu'on appelle les bio-indicateurs. La petite larve en haut à gauche que vous voyez, elle est utilisée par la DDE pour donner la qualité de l'eau. En fait, pas de larve de tricoptère si l'eau n'est pas potable, si l'eau n'est pas d'une bonne qualité. Le lichen est un bio-indicateur de l'air, la feuille de tabac aussi. Il y a des insectes qui sont bio-indicateurs de séisme, ou encore le coquelicot qui est un bio-indicateur de sol et de qualité de sol. Donc, le vivant a déjà une capacité à communiquer. Et ce que nous dit Michel Serres, il dit, en fait, je ne connais pas d'êtres vivants qui ne reçoivent pas de l'information, qui ne stockent pas de l'information et qui n'émettent pas de l'information. Et après, il dit, mais je pourrais dire pareil d'une planète ou d'un caillou. Le caillou reçoit les rayons du soleil, les stocke sous forme de chaleur et après, il faut réémettre de la chaleur, réémettre cette information. Et donc, ça, il appelle ça des hyknos, qui veut dire en grec, trace de pas. Quand on était chasseur-cueilleur, on savait lire des traces de pas. On savait lire si l'animal était blessé, si c'était un mâle ou une femelle, si c'était un jeune ou un vieux, on savait lire ça. On savait lire dans la nature des signes. Et en fait, aujourd'hui, avec nos dispositifs techniques, on est capable de lire ces traces, en fait, dans le vivant. Là, vous avez un projet au Japon, là où ils se sont rendus compte que les arbres, donc pareil, en mettant un dispositif technique dans l'arbre, l'arbre est capable d'anticiper un séisme trois à quatre jours avant le séisme. Et donc, l'idée n'est plus de mettre les détecteurs dans le sol, de capter les ondes magnétiques directement dans le sol. Mais l'idée, c'est de voir ce que voit l'arbre, en fait. Et là, vous voyez comment ça résonne avec Michel Serres, c'est-à-dire notre capacité à lire, en fait, l'information qu'il y a dans les autres vivants, les hypnoses. Stéphano Mancuso, qui est un des chercheurs pionniers sur l'intelligence des plantes et qui, en fait, lui travaille aussi comme ça à mettre tout un tas de capteurs dans les plantes pour voir ce que voit la plante de la pollution de l'air, voir ce que voit la plante, la qualité du sol, du son, et ainsi de suite. Et donc, c'est ce qu'au sein de Zoépolis, on a appelé le design des hypnoses. Désolé, vous ne le voyez pas, qui est de dire, en fait, tout émet de l'information. Et donc, il y a des informations qu'on arrive à capter, qui seraient en bleu, des informations en grise qui passent au-delà de nos filtres de captation. Et ces informations, en fait, il faut les rendre accessibles à nos sens, de toucher la vue, l'ouïe, et ainsi de suite, ces informations du vivant, et donc de faire un design des hypnoses. Ça, ça existe un peu, déjà. Finalement, vous voyez les trois projets en haut, la Planting, Flower Power et Easy Bloom, c'est de pluguer des dispositifs techniques dans le sol pour vous donner l'information de l'humidité du sol. Le projet de Hélène Steiner, qui, en fait, a mis une plante sous une bulle récoltant toutes les informations chimiques qu'elle peut avoir. Alors là, on ne le voit pas très bien, mais en fait, la plante communique, elle a traduit ça vraiment en langage humain, et la plante imprime sur un petit ticket de caisse. Là, vous voyez les petits rouleaux de caisse de supermarché, imprime, en fait, bonjour, salut, ça va, voilà, toute une conversation. Et je peux lui répondre en tapant à l'ordinateur, en envoyant à mon tour des signes chimiques, des influx électriques avec, et donc, elle a designé complètement un dispositif. Vous voyez bien comment, à la fois, c'est de la médaire son, et à la fin, on est peut-être dans, c'est un projet pour Microsoft, et à la fin, on est aussi déjà dans le design des relations interspécifiques. et vous comprenez mieux pourquoi il y a des, les axes de recherche se croisent. Tout ça pour arriver à quoi ? En fait, à un Internet qui serait l'Internet inter-espèce, qui est dit l'Internet 4.0, Internet 1.0, je suis en contact avec un muriel, 2.0, je suis en contact avec d'autres humains, Facebook, Lindy, Messenger, voilà. Internet 3.0, je suis en contact avec des objets, la domotique à la maison, mon aspirateur, je ne sais pas quoi, Alexa, d'autres objets, et l'Internet 4.0 serait un Internet inter-espèce. Là, vous voyez, là où peut-être les travaux aussi de Clara Mancini peut-être amènent déjà à ce type de projet. Enfin, le design, l'idée de réinvestir nos imaginaires. Pourquoi nos imaginaires ? Parce qu'en fait, il se passe un phénomène pour renvoer vers les travaux de Anne-Caroline Prévost qui s'appelle « L'extinction d'expérience de nature ». Combien de logos connaissez-vous ? Combien de feuilles d'arbres de votre région connaissez-vous ? Combien de sonneries de portables connaissez-vous et combien de champs d'oiseaux connaissez-vous ? Vous voyez bien qu'il y a une disparition de la présence de nature dans nos imaginaires. Ça, ça se confirme, pareil, par une étude du Muséum d'histoire naturelle où ils ont regardé entre Walt Disney et Blanche-Nech 1937-2010 response, là où on voit une disparition à la fois du temps de nature dans les images mais aussi de la diversité et de la complexité des espèces dans les images. avec un moment dans les années 80-90 avec des dessins animés comme Toy Story, pas une espèce, Cars, la nature est un petit filet à l'horizon, Ratatouille, une espèce, le rat, un arbre dans la cour, avec des moments comme ça, avec une très grande disparition. Ça, ça a été corrélé par une étude américaine sur les livres pour enfants, je crois que c'est entre 4 et 10 ans, là où pareil, on retrouve la disparition comme ça des imaginaires de nature avec un remplacement de l'histoire du loup, du chien, de l'ours par l'histoire du camion de pompier, l'histoire du policier du voleur et l'histoire d'une mode de vie urbain. Et là encore, une dernière publication de Franck Courchamp qui a montré que la présence, les 10 espèces les plus charismatiques pour nous et les plus représentées dans nos logos et tout ça sont en même temps les espèces qui souffrent le plus d'extinction. Donc, vous voyez comment le design des pictogrammes de notre environnement, de nos représentations couvrent en fait complètement un rebours de ce qui se passe vraiment dans le vivant. Donc là, il y a un gros travail sur les imaginaires. Je vais un peu vite. L'idée étant de réinvestir nos imaginaires pour faire que l'eau, les écosystèmes, tout ça deviennent des partenaires. Designer, c'est faire de la stratégie, c'est aussi conspirer, comment on conspire en fait, comment on fait des partenaires et aussi dans nos imaginaires. On peut se dire qu'on coopère avec l'arbre ici, avec la rivière, avec les écosystèmes ou une espèce dans la manière de faire des projets en fait en design. Et donc, on va dire deux investigations sur ces imaginaires. ces imaginaires. Il y a à la fois recolonisé l'imaginaire des designers parce que qui a dessiné ces dessins animés d'animation et ces illustrations ? C'est bien des designers derrière. Et donc, s'ils ne dessinent plus de vivants ou suffisamment de vivants, c'est bien que ça a disparu dans leur imaginaire à eux aussi. Donc, un travail du côté des imaginaires des designers et un travail du côté des imaginaires du grand public. Je vais vous parler rapidement des méthodes qu'on est en train de mettre en place. Vous l'avez peut-être pressenti avec le travail de Clara qui est comment j'arrive à me saisir d'un autre être. Comment j'arrive à constituer un autre être ? Je suis passé un peu vite, mais c'est ce que Alain Cahier, qui est directeur de la revue MOSS sur le don contre don, appelle des quasi-sujets. Comment je construis un quasi-sujet ? L'idée, c'est un, l'Oumwelt. Bien sûr, je vais développer ces trois choses-là. L'Oumwelt, les cycles et l'éthos, les comportements. Si je construis... D'accord. Donc, je vais accélérer un petit peu. Dix minutes. Dix minutes, oui. Voilà, si on a 6-7 minutes, 7-7 minutes, c'est une discussion. Très bien. Donc, l'Oumwelt, en fait, comprenez-le comme votre vos sens. Les 5 sens, les 6 sens, c'est votre manière de comprendre le monde. Mais chaque espèce, en fait, a sa manière de comprendre le monde. Vous l'avez vu avec le chien tout à l'heure, il ne voit pas, il voit bien le bleu, le jaune, mais il ne voit pas les mêmes couleurs que vous. Mais ça, c'est l'Oumwelt du chien. donc, on a développé des dispositifs techniques, des outils un peu graphiques comme ça pour se dire, tiens, comment je peux saisir l'Oumwelt d'une espèce ? Je vous donne un exemple, la langouste, elle a des poils. Ces poils, sur les pattes, ils servent à quoi ? Ces poils, ils lui servent à entendre. Pour entendre quoi ? Pour entendre des prédateurs et pour entendre, aussi pour comprendre les courants marins et son environnement. vous avez un capteur oreille qui vous sert aussi à entendre. Ce n'est pas les mêmes dispositifs et pourtant, ça devient la même fonction qui va à la fois vous alerter si une voiture s'approche et à la fois, il y a des aveugles qui se servent de l'oreille comme éco-localisation pour comprendre son environnement. Deux, les cycles. Il y a différents sites qu'on appelle les cycles circadiens, infradiens, ultradiens. Je vais en décrire deux cycles. Infradiens, qui sont des cycles au-delà de 24 heures tout espèce est soumis à des cycles. Il faut comprendre ces cycles. Quand je vous donnais par exemple l'exemple de l'éclairage public tout à l'heure, comme le dit Morisot, en fait, en habitant, on refuse aux autres le statut d'habitant. En faisant de l'éclairage public, on refuse aux autres le fait qu'ils ont un cycle et qu'eux aussi ont besoin de dormir et qu'eux aussi sont sensibles à la lumière. Et des cycles journaliers qu'on appelle les cycles circadiens, vous avez sûrement entendu parler, par exemple, l'éclairage des téléphones portables ou des ordinateurs dérégule leur cycle circadien vous empêchant de dormir. Et enfin, l'éthos, on en a parlé un peu avec les relations interspécifiques. Il faut comprendre pourquoi ces espèces habitent-là dans le monde humain. Quel est le type de relations ? Est-ce qu'on est sur des relations commensales, comme on a dit, amensales, et ainsi de suite ? Synanthropes, ce sont des espèces qui sont reliées à l'activité et au mode de vie humain. Synurbiques, ce sont des espèces qui sont reliées à l'infrastructure urbaine, mais pas spécialement au mode de vie urbain. Par exemple, le renard ou l'écureuil, ce sont des espèces synurbiques qui sont adaptées à l'urbanisation, mais pas spécialement. S'il n'y a plus d'humains demain, elles seront là quand même parce qu'elles se sont adaptées à l'urbanisation. Ces espèces férales sont des espèces qu'on a emmenées qui se sont échappées des cages et enfin, ces espèces qui sont plus loin sauvages. Comprendre ces relations et ces comportements que ces espèces développent, le faucon qui revient en ville aujourd'hui a changé de comportement. Il chasse moins de petits mammifères, mais il s'est mis à manger aussi des insectes ou à chasser des pigeons qu'il ne s'assait pas avant. Vous comprenez qu'il développe de nouveaux comportements dans nos espèces urbains. Et enfin, la question de l'enquête, deux choses. Un, on n'est pas obligé d'essayer de se mettre à la place de l'animal. Il faut, et comme vous l'avez vu avec le travail de Clara, il faut multiplier les interactions. Et en fait, les interactions suffisent à me donner une matière pour construire en fait un design. ce n'est pas parce que je ne comprends pas son monde sensoriel, ses cycles et ses temps que pour autant en travaillant par des acteurs comme moi j'ai fait intuitivement avec l'araignée. J'ai multiplié des interactions et j'ai fini par comprendre son monde comme ça. Donc un, on n'est pas obligé de se mettre à la place d'eux et si, pardon, et si on veut se mettre à la place d'une espèce que nous dit Vinciane Després, c'est que en fait, se mettre à la place d'eux, ce n'est pas substituer un regard à un autre. En fait, c'est occuper le même point de vue dans l'espace. C'est-à-dire ajouter son monde à celui de l'autre pour produire en fait un monde commun. Ce qu'elle dit, elle dit le monde n'est pas tant à expliquer qu'à enrichir. Et là, vous voyez bien aussi dans tout ce qui peut être la médiation du vivant, c'est-à-dire que par le design, on peut venir enrichir le monde en ajoutant notre point de vue à celui des autres espèces, à celui du vivant, sans pour autant essayer de faire de l'anthropomorphisme ou autre chose, en assumant complètement notre place d'humain. Voilà, tout ça pour en conclure sur le symbiocène que propose Glenn Albert, là où il propose qu'il y aurait une symbiocratie, qu'il soit une forme de démocratie incluant les humains et les non-humains, sans les systèmes, les écosystèmes, les biomes, la symbiose entre les espèces, la gouvernance serait un échec. Les humains ont besoin de comprendre comment fonctionne la vie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On reste dans cette minute une petite dizaine pour l'attention. sur les imaginaires quand tu parlais, les extensions et les talents vivants qu'on voit justement dans les les grandes cinémes et les grandes visites. Je pensais que cette courbe elle se prend aussi avec la montée des imaginaires qui est technologique. Je pense au petit magazine qui a été étudié qui n'est vraiment pas du déco et aujourd'hui c'est la musique qui est présente partout dans les réseaux etc. C'est plutôt bizarre. Mais la question aujourd'hui est-ce qu'il y a des jeux qui célèbres justement l'université et la puissance du vivant ou est-ce qu'on reste dans l'univers extrêmement masculin ? Je ne suis pas plutôt expert des jeux vidéo mais je me rappelle il y a plusieurs amnés j'avais un ami qui avait un jeu vidéo là où ça consistait en fait à se balader dans la nature et prendre des photos. Tout simplement. C'est ça il n'y avait pas d'autres et du coup effectivement tout le jeu vidéo était hyper esthétique hyper beau mais bon on le replace quand même tu es chez toi sur ton canapé et tu joues à aller dehors et prendre des photos. Voilà mais voilà du coup si peut-être je peux prolonger enfin moi qu'il y a une autre question il y en a en ligne non oui bonjour oui bonjour 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 Nicolas merci beaucoup de ton intervention je trouve que le sujet que tu as développé est extrêmement intéressant moi personnellement je suis un jeune diplômé en design de produit et justement je suis très touché par tous ces thématiques ma question pour toi serait comment comment est-ce que ce profil l'avenir dans le sens où est-ce que tu est-ce qu'il y a des 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 organisations soit privées ou publiques qui développent ce type de projet pour qui deviennent de plus en plus une réalité vis-à-vis de la transition écologique et bien toute cette réconfiguration de la société qu'il faut faire et bien ça serait quelle voie d'entrée pourrais-tu recommander à une personne qui est très intéressée dans ces thématiques et voilà merci alors clairement si justement le collectif que j'ai créé Zoépolis existe aujourd'hui c'est pour mettre les pieds dans le plat sur le sujet en fait de dire bon ben nous on y va on s'en occupe et on commence à voilà à faire du côté des entreprises il y a tu as vu un peu les éco-ducs tu as vu les trains de vert et bleus dans ce que je qualifie de design des relations inter-espèces il y a donc des villes des villes des organisations des entreprises Vinci par exemple a commencé aussi à faire des espèces de comme des éco-ducs je ne me rappelle plus le nom mais c'est pour les chauves-souris en fait c'est des passages à chauves-souris sur les autoroutes c'est-à-dire qu'il envoie des ondes pour indiquer aux chauves-souris qu'il y a une autoroute là ce qui permet aux chauves-souris d'éviter et du coup qui rentre sur cette chose que j'ai décrite rapidement tout à l'heure qui s'appelle l'Umwelt c'est-à-dire qui fait du signe dans le monde des autres espèces pour leur éviter des collisions donc il y a tout un tas il y a des petits projets comme ça balbutiants ce dont je peux parler enfin et annoncer aujourd'hui c'est que avec le collectif par exemple on a une commande de la ville de Lyon sur on est libre sur les sujets mais qui est on a fait un premier atelier par exemple sur les espèces saproxilix donc ce sont des espèces qui mangent le bois mort qui sont reliées au bois mort en fait et en fait il y a un gros problème de bois mort en ville c'est-à-dire que considérée comme inesthétique et oui sale et on la exclut des villes sauf qu'il faut savoir par exemple que 30% de la chaîne trophique donc de la chaîne alimentaire dans une forêt dépend du bois mort donc en enlevant le bois mort des villes vous imaginez bien le nombre d'espèces qui ne peuvent plus vivre parce qu'il n'y a pas cette base de chaîne alimentaire donc la ville de Lyon aujourd'hui nous a donné carte blanche pour faire des ateliers là-dessus de co-design centré centré sur d'autres espèces et donc on a fait notre premier atelier centré sur des espèces qui mangent le bois mort et sur cette question de dire comment on réintègre le bois mort en ville et qu'est-ce que ça veut dire parce que par exemple une larve dans le bois mort certaines larves peuvent rester jusqu'à 8 ans ça veut dire que si vous posez ça vous donne tout de suite votre cahier des charges en fait en design en disant je dois dessiner quelque chose qui va tenir une dizaine d'années en admettant que la larve vient pondre dans les premières années et donc vous voyez comment on arrive à constituer un peu un cahier des charges et comment on arrive à construire en fait ce type de design alors clairement c'est très tout ça est balbutiant il n'y a pas vraiment de commandes là-dessus l'idée pour nous c'est de faire d'abord des preuves de concept et puis on voit que finalement on n'a pas eu besoin de tant de faire de preuves de concept on a déjà des commandes de la ville de Lyon moi je vais avoir des rendez-vous avec des entreprises je ne peux pas en parler tant que ce n'est pas sûr mais voilà avec des entreprises ou des collectivités pour commencer à travailler là-dessus en fait mais clairement le collectif existe depuis moins d'un an et je ne m'attendais pas déjà en moins d'un an d'avoir déjà une commande de la ville et d'avoir déjà des rendez-vous avec des grands groupes là-dessus oui il y a un organisme le Conseil national qui faisait c'est un système je me demandais si vous êtes en tribunais ou pas est-ce que vous avez approché non pas encore est-ce que ce sera un organisme de l'État là mais je ne sais pas quoi il dit parce que c'est uniquement pour le c'est ça pour le faire des entreprises non c'est oui clara clara hi 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 thank you so much for a wonderful presentation i really enjoyed it and so i don't know if i understand if i've understood everything but what i understood i loved i had i had a thought and a question tied to it and i so and i was wondering so you i think you touched upon all along but i was very interested in the idea that the beauty beauty in design how it can help improve make the less acceptable species you know the less acceptable interactions more acceptable so how design can produce beauty and you design something for someone that creates a beautiful presence and helps you know helps the acceptance of that species and i was thinking of what you did for the spider in your house i myself live with spiders in my house and i enjoy observing how they move around how they interact with each other how they and i think this is i thought i loved what you did to host the spiders and i have a question how you whether you observed how the spiders interacted with those structures whether there were any interactions between spiders and you know sort of facilitated by those structures but also whether you thought what i loved is you created something beautiful that hosts that can host the spider and so how you think that that can make you know the the spiders more you know acceptable housemates you know sort of so i was wondering whether you could say a bit more about the role of beauty and design in you know improving these relations and in particular what happened with your spiders okay okay so first thing the rule of beauty for me it's there is both things because the beauty for me it's include good in the health of ecosystem and it's all it's today it's already proved that when you see a landscape and you find it's beautiful the landscape it's in good health and so if you see something that dirty and so on look dirty it's because also the ecosystem it's it's a low quality of ecosystem so for me it's completely linked but I don't know in England but in France we with the collective we apply to competition and something and ask that okay we have to leave the ecosystem free to make a balance between the environment spaces make the balance itself and the answers were so we were not selected and the answer was but if you leave the ecosystem free to do what you have to do it's dirty it's it's emotional yeah and so you understand that for landscaper and so on sometime yeah something what it will be for us us who know how work ecosystem and so on as something beautiful for them is not because it's not managed it's not so first thing second thing about the habit for spider the thing that I discovered is not I only discovered a home for the spider but I create inter-specific relationship is as the compost that I show you I create a mutualist relation between the spider because when the spider is in the pot I can move the pot without destroying his habitat and because I don't destroy his habitat she can the spider eat the fly it clean the little bugs of my home so I have relation with my spider it's a mutual services I leave the spider I let the home of the spider leave and the spider eat bugs and little fly in my home and it's helped me to have a clear just the point of part qui était la question elle-même, c'est-à-dire comprendre que l'araignée, elle était là. À partir du moment où tu acceptes que l'araignée soit là, que ce n'est pas sale, que tu n'as pas envie de l'éradiquer, il y a un espace cohabité. C'est ça. Et donc, quelle question ? Et en fait, là, je comprends mieux. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, voilà. Et du coup, ça m'amène à pointer quand même une tension très forte, me semble-t-il, dans l'ensemble du coin, ce qui fait d'ailleurs qu'il est passionnant. Entre d'une part, le fait que ces questions, la masse de savoir mobilisée, l'intelligence technique mobilisée pour essayer de concevoir ces relations interspécifiques à travers les démarches de design, etc., en fait, répond à une question, c'est-à-dire une question pratique qui est comment je vais guérir les rouges, je ne sais pas quoi, ou en tout cas, dans lequel on va pouvoir identifier un but entre vous. Alors, oui. Il y a une tension avec donc la dernière diapositive qui rappelle vraiment les beaux temps par exemple, les plantes. Moi, j'adore, on a été de voir ce que voient les plantes. Et ça se traduit comment ? Ça se traduit par le fait de faire des plantes, des capteurs. Il y a des énonciateurs. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, il y a toujours ce glissement. Il y a plein de glissements, oui, effectivement. Alors, effectivement, clairement, si on essaye de sauver la biodiversité ou la planète par rapport au Kila, c'est pour nous sauver, nous. En fait, c'est notre fenêtre d'habitabilité qu'on essaye de sauver. Donc, au final, il y a un peu, effectivement, il y a une urgence, il y a une nécessité là-dessus, et c'est une manière de vendre le projet. Par contre, ce que explique Virginie Maris dans un livre qui s'appelle « La part sauvage du monde », c'est que cette vision de service de la nature, elle est un peu tronquée dans le sens là où, prenons un bassin versant qui vous filtre l'eau, en fait. Donc, l'eau arrive, tombe du ciel ou de nos évacuations, elle passe dans le sol. Et qu'est-ce qui se passe, en fait ? En fait, ce sont des bactéries qui brisent les chaînes chimiques. Ces bactéries sont en relation avec des champignons, qui sont en relation avec des arbres, qui sont en relation avec des oiseaux, qui sont en relation avec… Et en fait, je ne peux pas dissocier le processus de filtration et de nettoyage, d'épuration de l'eau de l'ensemble hyposystémique et du sol vivant, en fait. Il n'y a pas de filtration d'eau si le sol est mort. Donc, je ne peux pas dissocier ça. Donc là, j'ai un service. Et donc, Virginie Amiris, elle dit deux choses. Imaginons que je vais évaluer ce service-là. Ça vaut, je ne sais pas quoi, 10 millions. Si je fais une station d'épuration qui me fait le même service pour moins de 10 millions, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux détruire l'écosystème ? Vous comprenez que là, il y a une question. Et l'autre chose dont elle dit, l'autre chose dont elle dit, c'est… Mais en fait, sur ce bassin versant, il y a des loups et il y a des ours. Loups et l'ours, ça fait un moment que nos démocraties et que nos services écosystémiques ont travaillé sans. On les a réintroduits. Donc, on peut se passer du loup et l'ours. Imaginons que sur ce bassin versant, il y a un loup et un ours. Qu'est-ce que j'en fais du coup ? Ça veut dire que je peux éliminer loup et l'ours ? Et c'est là où, en fait, il y a effectivement ce glissement-là où on est toujours anthropocentré et pour autant, on ne peut pas non plus tout voir de cette manière-là parce que d'un coup, on risque d'exclure des espèces. Je suis d'accord, mais telle que tu le formules, je n'ai pas lu. L'alternative à cette entreprise centriste, qui reste quand même très forte, c'est une théorie de la valeur intrinsèque. Voilà, du coup, la réponse est… On sait bien que la tension entre la valeur intrinsèque et la valeur instrumentale n'est pas satisfaisante. Et oui, voilà, complètement. Le design, la technologie, l'écologie, l'éthique environnementale a évolué dans des approches qui, justement, contournent le problème de la valeur intrinsèque et un problème insolu. Sur quoi ? Sur quelle base ? Je suis entièrement… Il y a plein de tensions. Et là où je vous rejoins aussi, c'est sur la tension sur la question de la médiation du vivant. C'est-à-dire qu'effectivement, faire un design qui rend sensible le vivant, il y a un fort potentiel. Et en même temps, on risque de faire tomber le vivant dans nos organisations. À partir du moment où on communique avec lui… Et moi, quand j'en discute avec les naturalistes avec qui on travaille, ils me disent, non, mais surtout pas, quand je leur ai montré les projets de réception, de captation de l'humidité du sol, je me dis, mais ça, on oublie, mettez les mains dans la terre. Ah oui, ça… Et en fait, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, si je vais au bout de ce que moi, je pense… En tout cas, mais c'est des discussions qu'on a dans le collectif, c'est des débats, bien sûr, qu'on a dans le collectif. En tout cas, je parle pour moi et pas au nom du collectif, mais pour moi, il y a une question de sens, c'est-à-dire faire communiquer le vivant pour qu'on le comprenne, ça, c'est un peu… Il me semble que c'est important. Nous, communiquer au vivant dans l'autre sens, là, ça devient dangereux. Parce que du coup, c'est là que je risque de le faire retomber dans nos organisations. Si je suis capable de dire au loup, à la baleine, au machin, au truc, attention, j'arrive, attention, je passe, ça, c'est un feu rouge, ça, c'est un… Et oui, du coup, je le fais, voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas tant une question de… Est-ce qu'il faut le faire ? Enfin, voilà, on va pouvoir le faire, et on le voit avec l'arrivée de l'Internet, l'Internet, tout ça, mais c'est la question de dans quel sens se fait la communication, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Laurent. On va s'arrêter là, on a un peu de retard. Du coup… Merci beaucoup pour toutes les personnes en ligne. On a pris 10 minutes de retard sur le programme. Du coup, on va recommencer à 14h. Non pas à 13h45 comme prévu initialement, mais à 14h. Vous pouvez prendre la question, vous lui demandez le mail, il y a une question dans le chat, pour vous répondre peut-être après. Vous avez une grande question ? Ah oui, sur le capitalisme dans votre recherche. Oui, bien sûr. Alors, je n'en ai pas parlé, mais j'en parle, oui, bien sûr, de l'Ordon, l'article de l'Ordon, bien sûr. Bien sûr, j'en parle dans mes cours, Sylvia. Effectivement, il y a un gros problème avec le capitalisme et du coup, la question du design des organisations. Et c'est bien un peu ce que j'ai ouvert avec la symbiocratie, qui serait de dire, pensons en fait les organisations, incluant humain, non-humain, allons plus loin que la troupe là-dessus. C'est-à-dire ne pas faire qu'un parlement des choses, mais vraiment, il ne s'est pas de plus et le design peut aider pour ça. Je ne sais pas si tu m'entends et si ça répond à ta question. Mais en tout cas, oui, oui, j'en parle dans mes cours. Il y a Descola qui en parle dans un article dans Le Monde en disant que le capitalisme agit comme un parasite de la planète, utilisant les humains comme agents de son parasitisme. C'est-à-dire que pour Descola, les humains ne sont pas directement responsables du parasitisme de la planète, mais sont utilisés par le capitalisme pour la parasité. Il y a une espèce de renversement. Si tu veux, je t'enverrai l'article de Descola là-dessus. C'est assez intéressant. Et du coup, ça repose aussi ces questions de relations interspécifiques. Volontiers, merci. Je ne connaissais pas cet article. Après, je trouve très intéressant le renversement. Je ne sais pas du coup si ça ne déresponsabilise pas, du coup, qui génère le capitalisme. Mais voilà. On va discuter à poursuivre. Merci en tout cas. On en parle quand tu veux.